Malheureusement, ou heureusement, quand on se lance en business, en entrepreneuriat, notre travail est basé sur la confiance. C'est quelle confiance se peut arriver à avoir de l'autre et ta capacité à réussir et ta capacité de succès, c'est à obtenir la confiance de l'autre. Et là où ce que ma grand-mère m'a permis d'ajouter, c'est obtiens la confiance de l'autre, c'est bien, tu vas y arriver, mais prends-en soin de cette confiance. Parce que si tu en prends soin, elle va grossir individuellement et ensuite elle se multipliera, parce qu'on fera parler de toi. Donc c'est ça en tout cas que ça m'a amené par la suite. Donc tu as conseillère qui te dit que tu devrais être commercial, là tu testes d'être commercial, tu vois que ça ne marche pas. Au début, tu es nul, mais tu ne lâches pas parce que tu dis que c'est quoi, c'est ma seule solution, c'est ma seule chance. Oui, c'est ma seule chance, c'est exactement ça. Et puis je me dis, putain, j'avais fait un stage, une boîte d'intérim qui m'avait fait couper du bois pendant quatre jours, c'est les quatre jours les plus longs de ma vie. Je croyais que j'allais mourir quand tu connais mon rapport avec les outils, qu'il y avait des trucs tranchants partout. Et moi, je devais m'approcher des trucs, couper du bois. Même les patrons de l'usine qui étaient adorables sont venus me voir, à un moment donné, ils m'ont dit Yannick, qu'est-ce que tu sais faire ? Et je leur avais réparé leurs ordinateurs. Parce que moi, je ne m'autorisais pas en fait, pour moi, travailler dans l'informatique. Il fallait être intelligent, il fallait avoir fait des études, il fallait avoir tous ces trucs-là. Alors que j'adorais ça. C'est marrant parce que moi, j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma boîte d'informatique. Et tu vois, je ne me suis pas dit ça, c'est marrant. Je n'avais pas ces blocages-là. Et je pense que tu avais un niveau de confiance qui était peut-être un peu meilleur probablement que le mien. Et moi, en fait, je pense que j'ai travaillé avec… Je crois que j'ai relativement bonne confiance en moi depuis toujours. Par contre, j'ai un amour de moi qui n'est pas très bon. Tu sais, l'estime de soi. Et c'est composé de confiance, d'amour de soi et de vision de soi. Et je pense que sur l'aspect amour de moi, j'ai eu beaucoup de mal en fait à… Et ça m'a causé plein de problèmes d'ailleurs par la suite. En tout cas, il a fallu que je trouve des astuces par la suite, même quand je me suis lancé dans l'infoprenariat. Parce que ce défaut d'estime via cet amour de soi m'a énormément impacté en fait. Parce que j'estimais que j'étais nul et que je n'étais pas capable de réussir mieux. Mais j'avais envie de réussir. J'avais cette ambition. Tu sais donc, en fait, quand tu as cette ambition, mais que tu te sens nul, tu dois trouver des solutions. Et les solutions que j'ai trouvées moi, par exemple, quand je me suis lancé dans l'infoprenariat, pour passer ce cap-là, c'est de mettre quelqu'un d'autre qui pallie à ça. Et c'est pour ça que je me suis associé avec David. Intéressant. Donc là, on va revenir là-dessus. Mais comment tu as fait pour devenir un meilleur vendeur ? Alors, en fait, ce qui s'est passé pour le fait de devenir un nouveau vendeur, c'est que je fais cette expérience-là malheureuse. Et ma petite amie de l'époque me voit rentrer un soir avec un contrat. Et moi, j'ai vendu à une dame qui était surendettée. J'ai lui vendu un truc, je lui ai collé un crédit. Elle était surendettée. Et je sentais que la dame, je l'avais piégée plus que je ne l'avais aidée. Et je me sentais super mal. Je sentais presque... Tu sais, mon Gemini Cricket, ce serait ma grand-mère sur mon épaule en train de dire « Est-ce que je suis fier de toi, Yannick ? Est-ce que tu es fier de toi, là ? » Alors, on fait ça. Et en fait, je me sentais super mal parce que pour moi, on l'avait escroquée, cette dame-là. Parce que je l'avais vendue sur une... Je l'avais piégée, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Et le lendemain, je suis allé ramener le contrat. Et mon patron, en ramenant le contrat, m'avait dit « On fêtera votre vente demain ». Et comme j'ai ramené le contrat avant d'aller au bureau, il m'a défoncé, en fait. Il y avait mon... Comment ça t'as ramené le contrat ? C'est-à-dire que j'ai ramené le contrat à la dame et je lui ai dit « Réfléchissez ». Je n'ai pas vendu, en fait, par éthique personnelle. Tu vois, parce que vraiment, la méthode était dégueulasse pour moi. Et donc, parce que tu la pièges, c'est orchestré de A à Z. C'était malhonnête pour moi, vraiment. Et donc, j'ai ramené le contrat à la dame. Et quand je suis revenu au bureau le matin, que mon patron pensait que j'avais vendu, que je suis revenu sans le contrat, il m'a crucifié, en fait. Il m'a dit « Ouais, vous êtes la honte de ce métier. Vous êtes un bisounou. Vous n'arriverez jamais à rien dans la vie ». Il m'a vendé des trucs, mais j'avais 22 ans. Tu sais, t'es hyper influençable à 22 ans. Et je me rappelle ne pas m'être laissé faire facialement. Avoir dit, tu sais, avoir montré par égo et orgueil, tu sais, dire « Non, non, c'est bon ». Voilà, je me rappelle même, il m'a dit « Pour 200 euros, je peux vous faire casser la gueule si vous ne me ramenez pas le contrat ». Vraiment chaud. Et moi, je lui ai dit « Moi, gratuitement, je peux vous faire enterrer dans un trou. Vous êtes chez moi, ici ». Et moi, c'était chaud. Et en fait, je suis parti de cette boîte-là. C'était la meilleure chose que je puisse faire, sauf qu'en termes de confiance, en moi, c'était chaud. Et ma petite amie de l'époque, qui s'appelle, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui était encore valide à ce moment-là, me dit « Et si tu allais plus loin ? Et si tu misais plus haut que ce que tu crois valoir ? » Et ça, c'est un conseil que je peux vous donner à tous les gens qui regardent cette vidéo. C'est des fois, en fait, on a des ressources insoupçonnées. Et des fois, on ne fait pas suffisamment preuve d'audace. Dans la vie, j'organise un événement qui s'appelle « La journée de l'audace ». Et en fait, ça a un sens très fort pour moi, « La journée de l'audace », parce que l'audace a cette différence avec le courage. Le courage, il y a quelque chose qui tombe dessus. Tu fais preuve de courage. Quand ma petite amie a eu son accident de voiture et qu'elle est devenue tétraplégique, on a dû faire preuve de courage. L'audace a ça de différent que c'est toi-même qui te mets dans une situation dans laquelle tu dois faire preuve de courage. Et tu vois, dans tout le parcours de 12 années dans le handicap que j'ai fait, dans tout ce parcours-là, je me suis rendu compte que tout le monde s'est fait preuve de courage. Je ne connais pas une personne qui n'a pas su faire preuve de courage face à la pire des épreuves, la perte de mobilité, la perte de tout ça. Tout le monde s'est fait preuve de courage. Donc, potentiellement pour moi, tout humain sur cette terre sait faire preuve de courage. Et ce n'est pas parce qu'un jour, on a manqué de courage pour une situation qu'on n'est pas courageux dans son identité. Ça veut juste dire que ce jour-là, on a manqué de courage, mais on est tous équipés de courage. Ça s'attrape, en fait, le courage. Donc là, tu as le courage de dire à ton... J'ai le courage de dire à ton... Je dégage. Ma petite amie qui me dit, ben Yaya, peut-être que tu peux essayer d'aller plus haut. Et là, je me mets à envoyer des CV, on va dire, à plein de boîtes qui demandent des bacs plus 2, des bacs plus 3, des bacs plus 4. Et un jour, je suis appelé, j'ai genre 1500 euros net, que je suis payé à partir du premier euro de commission. Moi, je n'avais jamais vu ça. Je n'étais payé qu'à la commission avant. Que j'ai une voiture de fonction avec une carte d'essence. Que j'ai un téléphone portable avec un forfait illimité. À l'époque, tu sais, j'ai 24 ans à l'époque. Que j'ai un ordinateur portable. C'est le truc de fou. Et je me dis, Maïda, est-ce que tu as un lien de près ou de loin avec Jésus ? Parce que moi, je t'aime déjà. Je veux. Voilà. Elle m'explique que c'est dans le luxe, que c'est génial, que je suis fait pour le poste. Elle me dit, j'adore votre énergie. Et elle me dit, j'aimerais juste que vous me donniez la photocopie de votre BTS. Et en fait, elle avait informatisé à l'époque les CV. Il y avait quelqu'un qui s'était trompé et qui m'avait attribué un BTS. Moi, je lui dis, vous le faut pour quand le BTS ? Elle me dit, demain. Ça va faire un peu court pour l'avoir, le BTS. Donc, je lui dis, mais je n'ai pas le BTS, madame. Puis, elle me dit, je suis désolé. Elle me dit, il me demande ça typiquement. Et là, tu vois. C'est tellement classique. Ouais. Et là, je lui dis, attendez, madame. C'est-à-dire que pour une fois dans ma vie, je me dis, mets de l'audace. Tu vois, je mets de l'audace et je lui dis, mais attendez, madame. Normalement, je leur laisse faire. Je leur dis, ah, mais je n'ai pas le truc, je n'ai pas la casse, tant pis. Là, je dis, madame, je lui dis, on passe une demi-heure au téléphone. Vous adorez l'entretien. Tout est bon pour moi. En fait, vous validez tout juste parce que je n'ai pas un bout de papier. Vous ne voulez pas me présenter à votre client ? Je ne comprends pas. Et là, elle me dit, vous avez raison. Donc, j'insiste quelque part. Et tu vois, je crois que c'est quelque chose d'important aussi, de savoir aussi insister. Surtout pour un monde. C'est ça aussi, savoir insister intelligemment.